Les dérivances et les délivrances ont été au cœur de ce grand moment de combat dirigé par le pasteur Boniface Meynier, orateur principal de cette croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. Et aujourd'hui, nous avions écouté le témoignage de la sœur Aïcha qui a été authentiquement délivrée et désenvoûtée. A partir de ce témoignage, nous avons prié pour arracher et juger toutes formes de démons et de maris de nuit dans nos vies. Nous avons tendu le micro à quelques participants de ce grand moment de combat. Écoutons ensemble. Nous avons prié pour que Dieu fasse des choses une nuit, des choses inattendues. Et c'est ce que Dieu nous a montré aujourd'hui avec le témoignage d'Aïcha. Ce témoignage était un grand témoignage. Et nous comprenons pourquoi est-ce que le pasteur Meynier a permis à la sœur Aïcha de témoigner aujourd'hui parce que cela fait partie du quotidien dans nos pays. De ce que nous donnons ou de ce qu'on peut te consacrer à un esprit sans ta présence. Tu peux être très loin, mais on peut utiliser ton nom et on peut donc te consacrer à un esprit. Et donc c'est ce que le pasteur voulait faire remarquer. Et nous, au niveau de l'équipe de Bruisman, ça nous sert beaucoup pour aller faire répercuter dans nos différents ministères. Et nous avons vu aussi la sœur qui a marché. C'est quelque chose de formidable. Nous, nous avons prié ce matin. J'ai mis sur mon poste à Thier-Croix, à Thier-Croix, à Thier-Croix, à Thier-Croix de Brundige. Et c'est ce que nous voyons. Parce que nous l'avons demandé au Seigneur et le Seigneur le fait. Et donc nous sommes très heureux de tout ce qui se passe. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Véritablement, le Seigneur s'est glorifié aujourd'hui. Les témoignages même qui ont été déjà rendus ont préparé la séance au combat spirituel. Et nous avons vu plusieurs délivrances. À notre niveau, le Seigneur s'est glorifié d'une manière étonnante. C'est une session qui a montré la grandeur et la puissance de Dieu. Nous avons vu, nous avons touché. Et nos cœurs sont remplis de joie. Le Seigneur s'est manifesté à tel point que les âmes même qui étaient venues pour la première fois, ont dit que ça c'est la main de Dieu. Nous qui sommes constamment au ministère des Bisous et des Liens, nous voyons la manifestation de la puissance et de la bonté de Dieu. Et ce soir encore, c'était un témoignage, une preuve de la présence de Dieu parmi nous, qui a connu son serviteur et qui a béni son peuple. Et à lui soit toute la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, j'ai été pleinement béni, non seulement par le témoignage de la Seigneur Aïcha, mais aussi par la prière qui a été élevée, ou les prières qui ont été élevées par la suite. Nous avons prié et j'ai été pratiquement touché lorsque nous avons prié pour que là où il y avait des personnes qui avaient été emprisonnées sous les eaux, que les eaux soient séchées et que ces âmes soient délivrées. J'étais pratiquement touché parce que dans ma famille, il y avait l'adoration des eaux, du Tanoé. Et cette famille-là aujourd'hui, nous pire sous la misère. Gloire à Dieu. Donc, à travers cette prière, personnellement, je me suis senti libéré et béni. Gloire à Dieu. Je rends tout l'honneur et la gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je veux dire que, en tout cas, tout s'est bien passé. C'est que, ça dit du jamais vu. Il y a des miracles qui s'est opérés. Un boiteur a marché. Dieu a opéré le miracle. Et nous, nous sommes ministres de la délivrance. A la délivrance, un nouveau converti, Dieu vient de le délivrer de suite. De l'envoutement. C'est un diplôme qui a été volé. Mais tout a été donné. Notre Dieu est merveilleux. Donc, je bénis le nom du Seigneur qui nous a fait cela. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le témoin de la sœur Aïcha m'a beaucoup édifié. Ça m'a beaucoup épaté, vraiment. J'aime beaucoup bien ces jeunes témoins Aïcha. Parce que ça motive vraiment quelqu'un à saisir réellement la main du Seigneur. À ne pas se détourner réellement de la voie du Seigneur. À marcher dans la droite ligne de la parole de Dieu. Et c'est en cela qu'on pourra vraiment voir, vraiment, voilà, les miracles de Dieu, vraiment, se produisent dans notre vie. Vraiment, elle a tenu ferme. Compte tenu de ce qu'elle était en train de dire, vraiment, voilà. Malgré que, vraiment, voilà, elle soufflait, traversait des moments difficiles. Mais elle ne laissait pas la main de Dieu. Elle venait toujours à la prière, vraiment, voilà. Elle était toujours présente à la rencontre de prière. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. C'est son dévouillement, tu vois. Elle est courageuse. C'est une femme, vraiment, voilà, de distinction. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, ce point. Bon, je retiens que je suis vraiment édifié. Je suis vraiment édifié par tous les messages qui ont été donnés, par les témoignages que nous avons pu voir. Surtout ce grand, ce grand miracle que nous avons pu voir à la fin, dont on veut constater. Vraiment, le Seigneur est présent ici à Thier, quoi. Et, vraiment, j'invite tous les frais, même les invités qui ne sont pas de la CMC, de venir tester l'expérience ici à Thier, quoi. C'est réel. Le Seigneur, on teste vraiment l'expérience du Seigneur. On touche vraiment le Seigneur ici à Thier, quoi. En tout cas, je suis vraiment content. Et, en tout cas, tous les sujets qui ont été élevés aujourd'hui sont des sujets vraiment édifiants. Je prie le Seigneur que, vraiment, cela parte encore plus loin. Que son nom soit sanctifié. Amen. Ce soir, j'étais vraiment épaté pour l'exaltation du pasteur Méné Boniface. Il y a eu des délivrances qui étaient vraiment, qui me supprenaient. Vraiment, j'étais très content pour cette croissance d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons compris que le Seigneur délivre, effectivement, de la pauvreté. Par exemple, frère Keu, le doctorat, pendant plusieurs années, il est là, il souffre à cause d'une idole. Il dit qu'il était un homme qui était vraiment colérique. Et ça faisait qu'il souffrait énormément de la pauvreté. Marier, mais pour manger, c'était vraiment difficile. Mais après avoir combattu contre la colère, après avoir renversé la colère, le Seigneur a juste eu pitié de lui. Et le Seigneur l'a délivré, effectivement, de la pauvreté. Il a été recruté comme un chercheur. Vraiment, c'était juste merveilleux. De comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, d'autres fois qu'il délivrait de la pauvreté, c'est le même Jésus qui est encore qui délivre aujourd'hui, dans notre génération. Quelqu'un qu'on peut toucher. Vraiment, le Seigneur a délivré de la pauvreté. Et je veux juste bénir le Seigneur. Et nous avons entendu d'autres témoignages qui étaient vraiment exceptionnels. Et pour nous qui sommes, par exemple, à la délivrance, il y a eu beaucoup de manifestations aujourd'hui. C'était vraiment extraordinaire. Des frères qui étaient vraiment envoûtés. Et dont nous avons prié. Et ils ont été désenvoûtés, authentiquement délivrés. Et ce sont des personnes qu'on peut toucher. Ce sont des personnes de la même nature que toi et moi. Alléluia. Nous voulons juste bénir le Seigneur. Parce qu'il n'a point changé. Il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Que toute la gloire est venue au Seigneur. Amen. Cette année 2024, c'est une croise vraiment super. Et à une haute dimension. Parce que Dieu a été opéré des miracles. Tout à l'heure, la maman qui était paralysée, qui a marché. On a un leader vraiment que Dieu a en ouin. Et Dieu nous a donné la chance qu'il est venu en Côte d'Ivoire pour nous vraiment délivrer des oppressions, des adorations de nos parents. Vraiment, je suis beaucoup content. Et je suis joyeux que le Seigneur le bénisse au centime. Et qu'il dure encore plus pour vraiment délivrer toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la partient. Le leader Méné Boniface. Parce que la Bible dit que celui qui paye le prix dans un pays, c'est à lui, Dieu dans la nation, que Dieu le bénisse. Voilà, le témoignage de la Sœur Aïcha a été d'une très grande importance pour le combat spirituel de ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui ont été édifiées et bénies à travers le témoignage de la Sœur Aïcha. Merci de nous avoir suivis et bon suivi du programme sur les antennes de la RTVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada